6-9 la matinale, chronique internationale Linda bonjour espionnage, piratage informatique, intimidation, menace, chantage ce sont là les procédés utilisés par l'antititionniste contre ceux qui dénoncent ces exactions à l'instar de Kerem Khan, l'actuel procureur de la Cour pénale internationale qui a demandé l'émission de mandat d'arrêt contre les dirigeants israéliens pour crimes de guerre à Raza Israël est capable de tout et même du pire pour empêcher les juridictions internationales d'enquêter sur ces crimes de guerre à Raza et jusqu'à mener une guerre secrète de près d'une décennie contre la Cour pénale internationale Dans une longue enquête, le quotidien britannique The Guardian et deux autres médias indépendants révèlent comment l'antititionniste a tenté de saboter les poursuites pour crimes de guerre à son encontre pendant 9 ans Selon ces médias, Israël a ordonné à ses agences de renseignement de surveiller, de pirater, de faire pression de diffamer et de menacer les hauts responsables de la CPI afin de faire bloquer les enquêtes qui pourraient lui porter préjudice Pour arriver à ces fins, le Mossad a intercepté les communications, les messages, les e-mails, les documents de plusieurs fonctionnaires de la Cour pénale internationale dont le procureur général actuel Kerim Khan et sa prédécesseur Fatou Ben Souda Pour rappel, Fatou Ben Souda avait lancé en 2021 des enquêtes sur de possibles crimes de guerre en Cisjordanie occupée Cette dernière a été menacée directement par Yossi Cohen, le chef du Mossad de l'époque qui lui a déclaré Vous ne voulez certainement pas vous mêler de choses qui pourraient compromettre votre sécurité ou celle de votre famille Une menace à peine déguisée Le Mossad aurait également obtenu des transcriptions d'enregistrements secrets appartenant au mari de Ben Souda pour tenter de discréditer son épouse On connaît également tous les efforts de Donald Trump pour imposer des restrictions de visa et des sanctions à la procureure Fatou Ben Souda en 2019 et en 2020 en réponse à son enquête sur les crimes de guerre des Américains en Afghanistan Par ailleurs, Israël a utilisé le logiciel Pegasus pour qualifier six ONG palestiniennes d'ONG terroristes Ce travail de mise en lumière des crimes de guerre commis par Israël dérange la puissance coloniale qui est en fait le seul pays fondé sur un état d'urgence permanent Chaque jour, l'entité sioniste applique à la lettre le conseil du sinistre Moshe Dayen cet ancien chef de la milice sioniste Haganah qui disait « Il faut que l'ennemi nous voit comme un chien fou, trop dangereux pour être dérangé »